Toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir la culture ivoirienne et africaine. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Musée des civilisations du Plateau abrite un village artisanal et culturel. C'est ici que Nora expose ses créations. Tout le monde peut porter. Ça, ce sont les échappes. Et ça, c'est une ceinture. Ça, c'est une ceinture. On attaque ça comme ça. Combien ça aurait? C'est une ceinture qu'elle a. Ça aussi, c'est une ceinture. C'est généralement utilisé pour les dotes aussi? Oui. Depuis l'âge de 8 ans, elle confectionne des vêtements et accessoires à base de rafia. Des fois, le rafia, il vient pour... Comment est-ce qu'il est utilisé pour faire passer de ça à ça? Comment est-ce que ça se passe? Bon, le rafia, c'est palmier. Bon, nous sommes basés à Divo. Voilà. Dans le nord d'Ivoire, c'est là-bas que nous sommes. C'est moi-même qui fais. Je vais, j'enlève les fibres là. Je confectionne ça, je sèche. Et après, je tisse. Voilà. Je tisse. Quand je finis, les pannes sont blancs. Après, je mets la pétillée. Ça donne un respect. On trouve de tout dans ce marché artisanal et culturel. Kéren, technicienne cosmétique spécialisée dans la fabrication de produits de beauté naturel. Je commercialise les produits cosmétiques naturels faits à la base de nos produits de terroir pour entretenir notre peau, de la tête jusqu'aux pieds, et puis essayer de réparer la peau abîmée des femmes, qu'on appelle communément mamie ou à qui la faute. J'ai un bac plus de cinq en comptabilité, mais comme j'avais un penchant pour tout ce qui est de beauté, et surtout sur ce qui contient, donc ce qui est à l'entretien de la peau et autres. Donc, j'avais choisi d'abandonner un peu la comptabilité et aller au Ghana, me former à être une technicienne cosmétique. Oui, j'ai appris. Je suis technicienne cosmétique. Si l'industrie culturelle octroie de l'emploi à 8% des populations en Côte d'Ivoire, il est important de la valoriser. Ali Kounibali l'a bien compris. Ce n'est pas parce que tu n'y parles pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas une appartenance. Tu n'as pas de choix. Nous avons pensé qu'un événement comme cela, il est à la fois sportif, culturel, touristique et de l'artisanat, et qu'il fallait créer un village. Un village atypique, un village canne. Nous avons donc créé ce village pour permettre aux visiteurs de la Côte d'Ivoire, pour permettre aux invités de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la canne, et pour permettre bien sûr à tous ces touristes qui arrivent, de venir visiter ce village, de répartir avec des souvenirs de la Côte d'Ivoire, de répartir avec des souvenirs de cette 34e édition de la canne. Il y a différents, il y a certains dedans qui sont en antiquité, il y a différents aussi qui sont en propri. Souvenu, il faut la prouver marquable. C'est un tam-tam, on appelle ça tam-tam, parler à canne. Dans la culture africaine, ces gens du tam-tam, ça appartient à une génération du village. C'est un tam-tam, lui, il est particulier, et puis très différent. Ce n'est pas pour faire sortir, pour danser tous les jours. Ces gens, quand on fait ça avec un gros, la culture va apprendre à souter ça un peu, un peu, pour que ça sort correctement comme ça. Ces artisans sont des passionnés de leur métier. Au moins trois mois, c'est la période de fabrication d'une statue de bronze comme celle-ci. Alassane utilise le bronze pour exprimer son art. Pour faire le modèle, d'abord, il faut utiliser la cire d'abeille. Mais avec ces grosses cuissures comme ça, on fait le noyau d'abord avec d'argile mélangée, protéine d'anne ou de cheval, pour pouvoir avoir un peu moins de quantité de bronze à mettre dedans. Et maintenant, dès que ton modèle est en argile, tu utilises la cire d'abeille pour prendre la forme. Quand vous regardez la sculpture, la sculpture est représentée avec trois pieds, trois pattes, au lieu de quatre. Et la forme aussi, c'est un peu stylisé. Et maintenant, dès qu'on vient sur les formes réelles, ça part de l'artisanat, il y a de l'art. L'art, ça permet à la personne aussi de réfléchir, d'amener ses réflexions. L'art, c'est moi et la science, c'est nous, comme le disait le penseur Claude Bernard. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada